Dans votre émission, le champ du coq, il est 19h40, heure locale. En heure locale, nous sommes bien et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, toute la gloire te revienne à Donaï et au Hénou. Et au choix, notre maître, soit béni. Que ton nom soit élevé, Seigneur, Yeshua. Merci pour ta fidélité envers nous, Seigneur, à toi seul la louange. Merci pour mes frères et soeurs. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont connectés ce soir. Et nous bénissons ton nom également pour nos frères et soeurs, Seigneur, qui sont du côté du Gabon. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, je ne suis pas seul ce soir en plateau. Je suis avec des frères qui viennent de Libreville. Bonsoir. Voilà, alors, quelles sont les news, les nouvelles ? Je pense qu'on va parler un peu du projet d'achat des locaux de Libreville par rapport à l'oeuvre sociale, tout ça. Et voilà. Donc sinon, ce serait quand même bien de dire un petit coucou, faire un petit coucou en Pounou. En Pounou, tu parles Pounou, hein ? Oui, je parle Pounou. Alléluia, pour nos frères et soeurs du Gabon qui nous suivent. La langue Pounou est une langue parmi tant d'autres au Gabon. D'accord. Voilà, je vais juste tout dire en bâtonou, Mboloano. Voilà, c'est un mot qui est prononcé par la plupart des langues équipes du Gabon. Ah, le micro. Il y a un problème, le micro. Donc on me fait signe, tiens, je n'ai pas allumé. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a un problème. OK, donc je disais que je vais dire bonjour à tous les frères et soeurs du Gabon qui nous suivent actuellement en disant Mbolo. Voilà, et tous les Gabonais se comprennent dans cette expression, d'où le nom du magasin Mbolo qui veut dire ma salut. Voilà. Et donc, bien évidemment, on ne veut pas la pub de ce magasin. Voilà, que les en sois bénis. Donc, Mbolo, ça veut dire salut. OK, bonjour. OK. Alors, toi, c'est Mbolo aussi, c'est quoi ? Ça va être la même chose, en fait. Dans toutes les langues, en fait, on se retrouve dans le Mbolo. Ah bon ? Oui, dans le nord, on dit Mbolo. Dans le sud, on dit Mboloani, Mbolé. Et dans le littoral aussi, c'est Mbolo. Donc, voilà, c'est vraiment le centre, en fait, Mbolo. OK. Ça rejoint un peu, ça ressemble un peu à Mbote et en Congolais. OK. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons partager sur un passage dans 2 Samuel chapitre 18, avant de parler du projet d'achat au Gabon. 2 Samuel chapitre 18, et nous allons rapidement partager sur l'histoire de deux hommes, deux messagers. Et voilà, 2 Samuel. Est-ce que nous sommes dans 2 Samuel ? Ce n'est pas un Samuel. OK. Donc, alors, on va les voir dans 1 Samuel. J'ai l'impression que c'est 1 Samuel, alors, dans ce cas-là. Et voilà. Donc, alors, on va descendre un peu. On va descendre, descendre encore. Alors, c'est le passage où... On était tout à l'heure dans 2 Samuel. Là, c'est 1 Samuel. Et on va chercher le passage où il y a eu la mort d'Absalom. Justement, c'est... Tout à l'heure, on était dans 2 Samuel, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, nous sommes dans... C'est 1 Samuel. 2 Samuel 18. Donc, c'est ce que je disais. Voilà. Merci, l'équipe. Alors, la parole nous dit, à partir du verset 9, Absalom se retrouva devant les serviteurs de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet entra sous les branches entre la fée d'un grand chêne et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme, ayant vu cela, le rapporta à Joab et lui dit, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un chêne. » Et Joab répondit à l'homme qui lui avait rapporté cela. « Tu l'as vu ? Pourquoi ne l'as-tu pas tué là, le jetant par terre ? Je t'aurais donné 10 000 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je peserai toute ma main, quand je peserai dans ma main 1 000 pièces d'argent, je ne mettrai pas ma main sur le fils du roi, car nous avons entendu ce que le roi vous a ordonné. à toi et à Abikai et à Itaï en disant, « Prenez garde chacun au jeune homme Absalom. Autrement, j'aurais commis une lâcheté au péril de ma vie, car rien ne serait caché au roi, et toi-même tu te leverais contre moi. » Et Joab répondit, « Je ne m'attarderai pas auprès de toi. » Et il prit en sa main trois javelots et les enfonçant dans le cœur d'Absalom qui était encore vivant au milieu du chêne. Puis dix hommes qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Alors Joab fit sonner la trompette et le peuple cessa de poursuivre Israël parce que Joab le retint. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans la forêt, dans une grande fosse, et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Or, Absalom s'était fait ériger de son vivant un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet, « Je n'ai pas de fils » pour conserver la mémoire de mon nom. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui la place d'Absalom. Et Ashimat, fils de Tzadok, dit. Donc voilà l'histoire ici, le premier personnage dont il est question ici, c'est Ashimat, fils de Tzadok. Donc son père était grand prêtre. Et cet homme, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire à Joab, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que Yahweh lui a rendu justice en jugeant ses ennemis. » Joab lui répondit, « Tu ne seras pas aujourd'hui porteur de bonnes nouvelles. Tu le seras un autre jour, car aujourd'hui tu ne porteras pas de bonnes nouvelles puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à un éthiopien, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Voilà le deuxième personnage, c'est l'éthiopien. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? On nous dit que l'éthiopien n'a même pas demandé à aller porter la bonne nouvelle. Mais il va être choisi quand même. Et on nous dit également que cet homme qui a été choisi, donc l'éthiopien, avait vu. Donc il était un témoin. Voilà, il avait vu, il avait entendu. Donc il pouvait, lui, n'est-ce pas, porter cette nouvelle. Et l'éthiopien se prosterna devant Joab, puis il se mit à courir. Achimahat, fils de Tzadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'éthiopien. » Joab lui dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Puisque tu n'as pas de bonnes nouvelles à apporter. Tu n'as pas de message. Pourquoi courir ? Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Puisque tu n'as pas de bonnes nouvelles à apporter. Quoi qu'il arrive, je veux courir. » Notez bien, « Quoi qu'il arrive, je veux, je veux. » Ce n'est pas Dieu qui décide, mais c'est l'homme qui veut. « Quoi qu'il arrive, je veux courir, repris Achimahat. » Et Joab lui dit, « Cour, Achimahat, couru par le chemin de la plaine. » Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devancer l'éthiopien. Il devança l'éthiopien. Il va le devancer. C'est terrible. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme qui courait tout seul. Alors la sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il y a des nouvelles dans sa bouche. » Et cet homme marchait, marchait et se rapprochait. Puis la sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimahat, fils de Tzadok. » Et le roi dit, « C'est un homme bon. Il vient quand il y a de bonnes nouvelles. » Alors Achimahat cria et il dit au roi, « Tout va bien. » Et il se prosconna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit Yahweh ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient leurs mains contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune homme absoluant se porte-t-il bien ? » Achimahat lui répondit, « J'ai vu s'élever un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur. » Mais je ne sais pas exactement ce que c'était. Mais oui, parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Ce n'était pas un témoin. Et le roi lui dit, « Mets-toi de côté. » Le roi va mettre de côté beaucoup déjà, mes amis. Et Achimahat se tint de côté. Aussitôt arriva l'Éthiopien. Et l'Éthiopien dit, « Que le roi, mon Seigneur, apprenne ses bonnes nouvelles. » « Aujourd'hui, Yahweh t'a rendu justice en jugeant tout ce qui s'est levé contre le roi, contre toi. » Le roi dit à l'Éthiopien, « Le jeune homme, Absalom, se portait-il bien ? » Et l'Éthiopien lui répondit, « Que les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal, soient comme ce jeune homme. » Alors le roi saisit d'émotion, monta à la chambre haute de la porte et alla pleurer. Il disait ainsi à marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, plaise à Dieu que je sois moi-même mort à ta place, Absalom mon fils, mon fils. » Voilà, on s'arrête là. Alors ici, nous avons cette histoire qui est bien sûr très connue. Deux hommes. Vous avez d'un côté un Éthiopien et de l'autre, vous avez un juif, un hébreu, un lévite de ses fêtes parce que son père était grand prêtre. Vous voyez ? Quelle différence. Voilà un Éthiopien, quelqu'un qui n'était pas du tout, mes amis, accepté dans le temple, quelqu'un dont la présence était interdite dans le temple, un étranger, un Éthiopien. Et il va être, mes amis, rejeté du sacerdoce à cause de sa couleur, à cause de ses origines, à cause de sa condition sociale certainement. Et c'est lui pourtant que Dieu va appeler. Et vous allez constater que cet homme, cet Éthiopien, n'a même pas demandé à aller apporter la bonne nouvelle. Il n'a pas cherché le ministère. Il n'a pas cherché l'appel. Il n'a pas cherché à aller en mission. Il ne s'est pas pris la tête. Il s'occupait de ses affaires certainement. Et voilà comment Joab, ici, va l'appeler pour l'envoyer, n'est-ce pas, en mission. Alors, on peut, mes amis, aussi trouver des fonctions à d'autres personnages, comme Joab, par exemple, qui va, ici, n'est-ce pas, jouer le rôle un peu de celui qui envoie, de celui qui missionne, comme notre Dieu qui nous envoie, qui envoie les apôtres en mission, qui envoie ses enfants en mission. David, bien sûr, qui représente quelqu'un qui attend quelque chose, la bonne nouvelle, comme les gens de ce monde qui attendent, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Alors, les deux autres personnages, les deux premiers, Hashimahat et, comment dire, l'Éthiopien, représentent deux types de serviteurs, deux types de chrétiens, de missionnaires. Le premier, Hashimahat, représente, bien sûr, c'est l'archétype des gens qui s'appellent eux-mêmes, qui s'inventent des ministères, et il n'y a aucun fruit. Ils se battent, ils se débattent, ils se créent, ils créent même des églises, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas l'onction, il n'y a pas l'autorité. Ils chassent les démons comme le 7 fils de Séva. Les démons disent, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes vous ? Voyez ? Donc, il n'y a rien. Ça tourne en rond, il n'y a pas de fruit. Donc, Hashimahat est vraiment l'archétype, le père de toutes ces personnes qui veulent à tout prix servir Dieu, alors que Dieu ne les a pas appelés. Par contre, l'Éthiopien représente tous ces hommes, toutes ces femmes, qu'ils soient blancs, noirs, jeunes, peu importe leurs origines, européens, africains, arabes, métisses, indiens, les gens des îles, tout ça, peu importe leurs origines. Ces hommes-là, ces femmes, issus des nations, sont véritablement appelés par le Seigneur et à des fruits. Vous savez, les vrais enfants de Dieu ne cherchent pas l'appel, ne courent pas après l'appel. Ne vont pas embêter les gens pour savoir dans quel appel, dans quel service, dans quel ministère Dieu les a appelés. Non, ils ne passent pas leur temps sur les uns et les autres en cherchant, en épillant les autres. Non, ils n'ont pas le temps de parler sur les autres, de parler des autres. Parce qu'ils sont avec le Père. Ils sont préoccupés par l'adoration, par la volonté du Père, par le service que le Père leur a confié. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller voir à gauche, à droite, comment ça se passe ailleurs. Non, ils sont dans le message, dans l'évangile, dans le message du Seigneur. Et l'éthiopien, il faisait sa vie, il était certainement, c'était un messager, mais un messager qui s'attendait au Seigneur. Et c'est lui qui va être envoyé, mes amis, en premier. Mais Hashima, tu dis non, 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 non. Moi quand même, mon père est grand-prêtre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis descendant de Lévis quand même. Donc, je suis issu d'une grande école. Je ne suis pas n'importe qui, un grand docteur. Mais Dieu dit, mais non, tu n'as pas de message. C'est ça le problème. Le problème c'est que David attendait le message. Vous voyez, non ? Vous avez des gens qui ont soif, qui ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle des hommes. On n'a plus le temps de parler des hommes. Nous voulons parler du Seigneur. Et nous voulons qu'on nous parle du Seigneur. C'est ça le message. Parce que plus vous allez entendre parler du Seigneur, plus votre foi va être alimentée. Parce que la foi, mes amis, vient de ce qu'on entend. Et on l'entend par le moyen de la parole de Dieu. Donc, pour que votre foi, n'est-ce pas, soit alimentée, approvisionnée, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'entendre parler du Seigneur. Et David était, mes amis, avait faim. Voilà, tout simplement. Il avait faim, il avait soif. Il voulait savoir comment, mes amis, les choses se déroulaient. L'issue de la guerre. Il avait besoin de la bonne nouvelle. Et voilà qu'on voit Hashimad qui dit, non, 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 moi je veux partir, je veux partir. Ben, Joab a fini par le dire, ok, tu veux partir ? Ben écoute, vas-y. Vas-y. Et la Bible dit, il va courir, il va passer par les plaines. Alors que l'Éthiopien est passé par les montagnes. Voyez ? Les montagnes, le royaume de Dieu. Mais lui, il passe par la plaine. Pourquoi ? Parce que les raccourcis. Ceux qui ne sont pas appelés, là, ils aiment les raccourcis. Ouais, non ? Donc, ils vont passer par chez toi, ils vont essayer de récupérer les âmes pour commencer un ministère. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de l'onction, il n'y a pas de l'autorité, il n'y a pas la parole, il n'y a pas le verbe. C'est ça le problème. Il n'y a pas de l'huile. Voyez ? Satan connaît la parole aussi, mais il n'y a pas de l'huile. Les marabouts connaissent la Bible, mais il n'y a pas de l'huile. C'est ça le problème. La différence se fait au niveau de l'onction, de l'autorité. Voilà. Et, mes amis, le Seigneur est tellement fidèle que l'Ethiopien continue son chemin dans les montagnes, doucement, mais sûrement. Mais, Hashimad, pressé ! Ceux qui ne sont pas appelés sont toujours pressés. On se demande, mais pourquoi tout ça, là ? Pourquoi vouloir mettre ses photos partout ? Pourquoi vouloir mettre sa tête partout ? Pourquoi vouloir mettre sa famille s'exposer partout, tout ça, là ? Facebook, Instagram, tout ça. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Mais ils courent, de manière charnelle. Et à la fin, ils finissent par se souffler parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas le gasoil spirituel. Il n'y a pas l'essence spirituelle. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas, mes amis, le carburant. Et ils s'épuisent, bien évidemment. Alors, et là, Hashimad, qui est parti le dernier, mais qui arrive le premier. Et quand il arrive, il s'attendait à ce qu'il soit, mes amis, dans le royaume. On lui dit, non, 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 c'est quoi la nouvelle ? Il dit, mais j'ai entendu des gens murmurer. Mais oui, on n'a pas besoin de murmures. On a besoin du message clair. Et le roi dit, mets-toi de côté. Mais toutes ces années de course, bah oui, mais mets-toi de côté. Qui t'a mandaté ? Et voilà, la sentinelle voit quelqu'un d'autre qui arrive. Il dit, mais je vois quelqu'un qui arrive, tout ça. Et voilà comment l'éthiopien qui arrive. Et on lui pose la question, c'est quoi le message ? Il dit, ben voilà, j'ai la bonne nouvelle. Et il délivre ce message. Voyez ? Frères, sœurs, au travail de cette histoire, je voudrais simplement, n'est-ce pas, nous encourager, vous encouragez, vous qui êtes enfants du Seigneur, à persévérer, à rester avec le Seigneur, à ne pas courir après l'appel. Regardez ce que Romain chapitre 9, verset 16 nous dit. Romain chapitre 9, le verset 16. Vous avez des gens qui commencent les églises alors que Dieu ne leur a rien dit. Ils veulent faire des séminaires, Dieu ne leur a rien dit. Ils veulent mettre en place des temps de formation, Dieu ne leur a rien dit. Donc, ça ne peut pas marcher, ils tournent en rond. Voyez ? Donc, comme ils tournent en rond, ils vont être aigris, dans la jalousie. Et dans la rancœur, la rancune. Et parce que, c'est comme Abel. Abel réussissait dans tout ce qu'il faisait. Son frère, Caïn, a eu la jalousie, n'est-ce pas, a développé la jalousie dans son cœur contre son frère parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes, parce que son ministère ne marchait pas, tout simplement. Voilà. Et regardez ici, on nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et regardez plus loin. Au verset 14, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On va remonter un peu. Et verset 11. « Car avant que les enfants ne soient nés, et qu'il n'ait fait ni bien ni mal, afin que le dessein arrêté selon l'élection de Dieu demeure ferme, sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Et il lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esaü. » Vous voyez, frère, sœur ? Donc, les deux enfants, là, Yaakov et Isaac, n'étaient pas encore nés. Que Dieu va, n'est-ce pas ? Alors que les deux n'étaient pas encore nés, n'avaient même pas fait d'œuvre, aucune œuvre. Que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, dans son autorité, n'est-ce pas, gouvernementale, va choisir, n'est-ce pas, Jacob ou Yaakov au lieu de prendre son grand frère, l'aîné. Et Dieu va prendre le dernier. Et vous allez constater, effectivement, que dans les Écritures, Dieu, c'est souvent, n'est-ce pas, a souvent utilisé des gens déconsidérés. La plupart des hommes que Dieu a utilisés dans les Écritures, lisez les Écritures, mes amis, c'était des gens déconsidérés. Je ne dis pas que ceux qui étaient grands n'étaient pas utilisés. Mais les grands, ceux qui avaient une grande connaissance, Dieu les avait d'abord brisés. Quand on voit Moïse, il était puissant en paroles et en œuvre, Dieu l'a vidé de lui-même. Au point où, 40 ans après son brisement, il pourra dire, il va dire, je ne sais pas parler. Vous voyez ? Dieu l'avait vidé. Et quand on voit Paul, Dieu l'a également vidé. Au point où Paul dira, mes amis, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme de la boue, du fumier. Vous voyez ? Et il va dire par la suite que l'évangile que j'annonce, je ne l'ai pas appris d'un homme. Aucun homme ne l'a enseigné. Donc, Paul n'était pas passé par une école quelconque pour apprendre à prêcher Christ. Non ? On n'a pas besoin des doctorats pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur. On a besoin de celui qui enseigne magnifiquement, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et on a besoin de Yéoshua, notre maître, frère et soeur. Donc, ne soyez pas, mes amis, et comment dire, dans la peur. Ne soyez pas, mes amis, dans la timidité. Ne soyez pas dans la faiblesse selon l'homme parce que vous n'avez aucun bagage. Dieu est celui qui appelle, il est celui qui élève, celui qui établit. Et là, quand on voit des gens comme Pierre, on nous dit que Pierre, Jacques, tous ces gens étaient des hommes illettrés, des illettrés, des hommes non-instruits, selon les hommes, mais que Dieu a utilisés pour faire des œuvres glorieuses. Waouh ! Seigneur, quelle grâce ! Dieu fait les choses ainsi de sorte que personne ne puisse se glorifier. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 26. 1 Corinthiens 1, 26. Regardez ce que Paul dit. Seigneur, merci pour ta parole. Car, mes frères, considérez parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre confus les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confus les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont pas pour abolir celles qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Waouh ! Or, c'est par lui que vous êtes en Yeshua Mashiach qui a été fait pour vous de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Seigneur, si tu as Yeshua, s'il se révèle à toi, il te rend premièrement sage, selon 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 1, 29, il te rend sage, il te rend juste, il te sanctifie et il te rachète. Il te rend capable de faire le travail et c'est ce que Dieu a fait, mes amis, avec ses serviteurs, ses servantes dans les Écritures. On a des gens comme Amos, Amos dira, je ne suis pas prophète, je m'occupais des sycomores, tout ça, berger, je m'occupais des animaux, Dieu va le prendre. Dieu va prendre des gens comme Moïse, il va le nettoyer, il va le vider avant de pouvoir l'utiliser. Dieu va prendre des gens, mes amis, comme on l'a vu, des gens comme Paul, très sages, selon les hommes, qui vont être brisés, il va être brisés, vidés de lui-même afin d'être utilisés par le Seigneur et il va prendre des gens vraiment, vraiment rejetés. Et frères et sœurs, ce que l'on peut tirer de cette exhortation, c'est quoi ? C'est de dépendre du Seigneur, c'est la dépendance vis-à-vis du Seigneur dans tout ce que l'on veut entreprendre pour Dieu. On ne doit pas être aigri, on ne doit pas copier les autres, on ne doit pas chercher à imiter la manière dont Dieu fait avec les uns et les autres, on ne doit pas chercher à se comparer, à se mesurer aux autres. Chacun doit rester dans son appel, chacun doit, n'est-ce pas, baigner le Seigneur pour l'appel qu'il a reçu et surtout, ne pas chercher à courir après le service, ne pas chercher à courir après la prédication, mais plutôt s'attendre au Seigneur et c'est Dieu qui mandate. Et quand Dieu mandate, eh bien il y a les fruits. Il accompagne les hommes et les femmes qu'il a appelées parce qu'il reconnaît en eux son seau, parce qu'il met sur eux son seau et les esprits impurs, le diable, les démons, les sorciers reconnaissent les hommes et les femmes que le Seigneur a appelées et mandatées. Paul pouvait le dire, Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Oui, c'est Dieu qui appelle. Les fruits que vous voyez, que vous allez voir tout à l'heure d'après, selon les visions, les images que vous allez voir, toutes ces œuvres-là, mes amis, nous n'y sommes pour rien. C'est entièrement l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a eu l'appel à la base, il y a eu le mandat à la base et on ne force pas. On ne force pas. Tant sur le plan de la guérison que sur le plan de la conversion, délivrance, baptême, même sur le plan financier, matériel, Dieu pourvoit. Il pourvoit. Comme Abraham a su bien le dire, il est celui qui pourvoit. Ne soyez pas comme Achimath, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas après l'appel, ne courez pas après la mission, ne courez pas après l'implantation des églises, des ministères. Laissez Dieu vous justifier, laissez Dieu vous élever, laissez Dieu témoigner de vous auprès des autres, comme il a su le faire avec tous les hommes et les femmes qu'il a appelés. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ce n'est pas parce que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur que Dieu va t'accompagner, ni de celui qui court, comme Achimath, ne courez pas. Restez à votre place et Dieu viendra vous parler si réellement il vous a choisi. Seigneur, que ton nom soit élevé, on a dit Yeshua, notre Mashiach, Amen. Nous revenons dans 3-4 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada